Nous sommes Agnès et Joseph Doherty, nous avons joué dans le réseau des JM France Film Mac Cool Légendaire, et nous vous proposons aujourd'hui en direct de notre salon à Bordeaux avec nos filles avec lesquelles nous sommes confinés, une présentation du Leprechaun suivi d'un morceau de Torlaco-Carolane, la reine des fées. Le Leprechaun est un petit personnage toujours vieux qui porte barbe et chapeau. Il est cordonné, mais il fabrique des chaussures très spéciales. Elles sont faites pour le petit peuple, les fées, les lutins. Pour ce travail d'orphaire, les fées le payent les plus belles, pierres précieuses qui soient. Comme il n'a pas besoin de grand chose pour vivre, le Leprechaun accumule de véritables trésors qu'il enterre dans un chaudron. Étant assez anxieux et plutôt radin de nature, il imagine toujours que quelqu'un viendra trouver sa cachette. Alors régulièrement, il déterre son chaudron pour le déplacer. À ce moment-là, vous avez une chance de l'attraper, car tous ces cailloux précieux envoient un signal immanquable dans le ciel. L'arc-en-ciel. Si vous attrapez un Leprechaun, vous pourrez lui poser trois questions. Il n'a pas le droit de vous mentir, mais il cherchera à vous tromper, car c'est un farceur. Et comme il est né vieux, il connaît toutes les ruses. Pour vous dire à quel point il est futé, nous allons vous raconter l'histoire de Molly Flaherty. Molly Flaherty, en sortant de l'école, cette histoire se passe au temps où on pouvait encore aller à l'école. Donc Molly Flaherty, en sortant de l'école, tombe sur un Leprechaun. Peut-être parce qu'elle chantait une chanson qu'il connaissait. Ils sont fous de musique, les Leprechaun. Elles le voient. Elles l'attrapent. Oh, un Leprechaun! J'ai pas d'autre de te poser trois questions? Oui, mais maintenant, t'en as plus que deux. Peux-tu me dire où est ton trésor? Je peux. Plus qu'une question. Où est ton trésor? Là! Et le Leprechaun montre du doigt un buisson plein d'épines. Ce genre de buisson touffu qu'on voit partout en Irlande, avec des petites fleurs jaunes. Ah là là, Molly ne peut pas mettre ses mains là-dedans. Elle doit aller chercher des outils chez elle. Mais elle est maligne. Pour reconnaître son buisson, elle retire le petit ruban rouge qu'elle porte dans les cheveux. Et elle l'accroche à une branche. Et puis elle rentre en courant chez elle. Elle attrape une hache, une bêche. Elle ouvre la porte de sa maison. Et là, elle voit tous les buissons aux alentours. Avec un petit bout de ruban rouge. Sous-titrage ST' 501 pour gagner de l'épines. Sous-titrage ST' 501 ... Pour poursuivre avec nous sur la piste du Leplechorn, nous vous proposons d'effectuer des recherches sur les légendes de lutins, de fées de la forêt qui peuvent exister en France ou ailleurs. Vous pouvez les transformer en histoire, en dessin. Et pour finir, un petit exercice typiquement irlandais, le lilting. On va partir du mot griddle, qui va devenir griddle-dy, griddle-dy-dy-dy-dy, et ça nous donne... ... 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